Le milieu de terrain marocain, Azédine Unai, a fait une déclaration surprenante concernant ses performances à l'OM. Azédine Unai ne jouera pas avec l'OM pendant au moins un mois. L'international marocain fait partie des joueurs marseillais convoqués en équipe nationale pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, 13 janvier 11 février. Avant son départ, l'ancien milieu de terrain du SCO d'Angers s'est livré sur ses performances avec l'Olympique de Marseille au micro de RMC. Le méa culpa d'Azédine Unai Après une brillante Coupe du Monde avec le Maroc en 2022, éliminée en demi-finale par la France, note de la rédaction, Azédine Unai a rejoint l'Olympique de Marseille en janvier 2023. L'international marocain devait alors continuer sur la lancée de ses performances avec les Lyons de l'Atlas au Qatar. Mais un an après, Azédine Unai fait toujours preuve d'une irrégularité dans ses prestations sous le maillot fosséen. Et le Marocain en est conscient grâce en partie à son entraîneur personnel. Je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J'ai quelqu'un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu'il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct, lance-t-il. Unai veut retrouver son meilleur niveau avec l'OM. Azédine Unai fait partie des joueurs avec le plus de temps de jeu à l'OM cette saison, 17 matchs dont 13 titularisations, TCC. Malgré la confiance de son entraîneur, Gennaro Gattuso, le Marocain ne répond pas toujours aux attentes. Conscient de cela, Azédine Unai annonce qu'il travaille à retrouver la forme qui était sienne lors du Mondial 2022. Je le sens que je n'étais pas bien, que je n'étais pas le vrai Unai. Je n'étais pas à 100%, je n'étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c'est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu'avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Unai de la Coupe du Monde, ajoute Unai.